Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette nouvelle aventure aujourd'hui nous allons découvrir le jeu Conway Et je vais me taire, on va découvrir ce qui se passe tous ensemble Alors choix des dialogues Ah est-ce que je peux les avoir en anglais Mais sous-titré français Sous-titres oui Ah mais non ça m'a tout mis en anglais Bon bah on va mettre en français Allez suivant Et du coup sous-titres non Ah est-ce que je peux pas choisir une langue de sous-titres C'est dommage ça se fait de moins en moins j'ai l'impression sur les jeux de pouvoir choisir une langue orale et une langue de sous-titres Et la luminosité c'est assez bien Volume principal Plus d'options j'ai déjà réglé VOS TFR Après tout dépend quand le jeu est français Autant mettre les sous-titres Enfin le jeu en français Mais c'est vrai que Quand le jeu a été prévu à la base en anglais VOS TFR ce sera forcément au-dessus C'est très très rare que ce soit pas au-dessus Allez commencez Création de la sauvegarde Veille de noël 1940 A 225 km de là Et je tiens à saluer Guillaume qui arrive parmi nous au moment où on lance le jeu Salut Guillaume Un jeu white paper Un jeu papier blanc Je pense que ça va être un peu le même style que le jeu black cat c'est fort possible Tout vendu Présenté par tout vendu Je tiens à saluer Clem qui arrive parmi nous Coucou Clem J'espère que tu vas bien Créé par Euh Merde Engine comment on traduit Le moteur irréel Histoire et effets sonores de Nathaniel Jordan Et j'ai pas réussi à lire la suite Animation de Robert Bered Harry Danson et Mario Anthony J'ai pas eu le temps Mais merci Antonio quand même Tout ce que tu fais pour nous Non pourquoi ça va mouer Clem Je suis pas d'accord Conception Pete Bottomley Et Joss Wright Personnage James Burton Ouais Je mets des accents que je sais pas faire Code Martin Cunson Et David Smith Illustration Oliver Farrell Ah bah attendez Bah finalement les dialogues sont quand même en anglais Ils se foutent de ma gueule Dans ce cas on va mettre les sous-titres Je vais pas dire qu'on se moque de moi Mais quand même Je vous mets les sous-titres en un peu plus gros Comme ça Je m'assure que vous puissiez les lire En regardant les streams Ah d'accord On est d'accord que ton insta Enfin qu'il y a insta bug Oui parce que je t'envoyais plusieurs messages Clem et Mais t'inquiète Elle sera bien Vous n'avez pas besoin de vérifier On n'a chaque cinq minutes C'est bon C'est starting Ok You're all right On n'a chaque cinq minutes 22 juin 1954 Vue de Dahlia Désolé d'avoir fait peur Guillaume Désolé d'avoir fait peur Guillaume Je vais pas comprendre ce que je lui demande Non Qu'est-ce qu'il me fait Parce qu'on est d'accord que dans les sous-titres Bah voilà Indication direction du son Non Ah c'est ça la direction du son D'accord Mais ça a rien de me sous-titrer Bruit de pas J'en m'en fous le jeu Bon c'est pas grave Bah vous aurez les indications Et ça je vous les lirai Parce que je suis quelqu'un de sympa Bruit de pas Pourquoi c'est de le mettre pas en sous-titres ? La sirène D'ailleurs n'écoutez pas la sirène sinon après vous allez aller vers elle La police est là Qu'est-ce qu'il y a de toute la commotion ? Ahah Alors style d'inversion Comment ça style d'inversion ? Ah non Jamais de la vie Non Faut les roules Oula Et il y a une galère sur les cheveux Les cheveux ils sont très légers J'allais dire que le jeu était très beau Et c'était avant que je vois les cheveux Si je mets comme ça vous allez pas voir les sous-titres Ça va être compliqué Donc on va se mettre comme ça Hop Choup Et voilà Alors comment Oula Ouh ça va être galère ça Appareil photo Maintenant j'ai juste fait un truc Je vais juste faire un truc Je suis navré C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça les débuts Exactement C'est exactement ce que je voulais Accessibilité Ouais Ouais Hop Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Ah C'est peut-être dans commande Pardon Non pas du tout Style de vision Ouais Voilà C'est mieux Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne des photos ? Oui Oui Il fait le point J'aurais dû venir à mes fenêtres plus tard. Théodore et Annabelle McKee, je crois. Je devrais vraiment connaître mes neighbors mieux. Donc c'est qui connait son voisin quoi. En vrai, sous mon état je ne leur ai jamais parlé. C'est triste. Harold Levy. Il a le plus de les flats dans le quotidien de Vue. Je me demande si il a vu quelque chose. Fondé pendant votre production. Mon cher Dieu. Charlotte May. Mr. Morgan's daughter has been kidnapped. Et re Big Verzon, comment vas-tu ? Mais, fais le point, espèce d'andouille. Hum hum, et qui est cette vieille ? Tellement c'est pour ça que je me questionne sur qui fait encore la fête des voisins. Dans mon ancien appart, il faisait la fête des voisins. Dans l'immeuble. Mais dans cet immeuble-là, non. Mais... Putain, pourquoi il n'y a pas de touche pour la mise au point là ? C'est catastrophique. Bah, prends-le de loin. Fou de ma gueule. La vieille Mme Doher. Elle est souvent sur la fenêtre. Elle regarde nos voisins. C'est passé au temps de dormir. Il a beaucoup de pellicules pour l'époque. Je ne parle pas de ses cheveux cette fois-ci. Je me demande si Catherine est avec eux. Ouais. Je pense que Catherine est avec eux. Genre ? Ah ah ! Je suis sûr que c'est les mains de Catherine. Tu vois, vous savez, il y a 10-15 ans la fête des voisins, putain. Ça date. Mais ouais. Non, c'est vrai que la seule fête des voisins que j'ai faite, c'était dans mon ancien appart. J'avais pas compris les cheveux au début. Merci d'avoir précisé. Pas de soucis. C'était un véritable plaisir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Un chlorophyll. Qu'est-ce qu'on a ? Un bloc de notes. Il s'est passé quelque chose à Dahlia View... Mais quoi ? J'ai besoin de mon appareil photo, ok, s'approcher de la fenêtre, c'est déjà fait. Ce qui est en train de venir le jeu, c'est félicitations, BG, t'es trop fort. Il a pas exactement formulé comme ça, soit. Mais franchement, c'est kif-kif. Si je veux aller là, bah j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que je suis handicapé, et ça c'est dégueulasse. Putain, les contrôles sont insupportables. Je dois demander Catherine si elle me met un peu de shopping. Ah ah, mais oui, tout est clair maintenant. Tu joues à la manette ? Ouais, mais euh... Je pense que le clavier, ce serait vraiment pas mieux. Je peux essayer, hein. J'ai rien dit, c'est peut-être mieux. C'est peut-être grave mieux, en fait. D'accord, en fait, ils ont compliqué le truc pour rien à la manette. Ok. Très bon conseil, Guillaume. Mode de déplacement. Standard ou... Centré. Attendez. Hop. Je pense que je préfère centré, hein. Hum, hum. Alors, putain. Pourquoi il veut pas reculer, juste. Complètement con. Mais... Mais avance, fils d'andouille. Ah non, d'accord. Ok. Bon, on va rester en standard. Je vous promets, un jour, je vais apprendre à jouer. Et vous serez fiers de moi. Non. Très bien. Pourquoi on pouvait pas juste se déplacer normalement, comme dans n'importe quel jeu vidéo. En général, à chaque fois qu'ils ont envie de se dire, hé, et si on réinventait la manière de se déplacer ? Non. Non. Franchement, c'est une mauvaise idée. Tu vois, c'est... C'est comme un téléphone qui voudrait changer les raccourcis et des touches. Non. C'est trop tard. On est habitués, en fait, maintenant. Faut arrêter les bêtises. Vers la sortie. Il a du bol, hein. Pour l'époque, c'était déjà aménagé pour les fauteuils roulants. C'est rare. Charlotte May could only be seven or eight years old. Why would someone want to take her ? It doesn't make any sense. Peut-être que c'est quelqu'un de psychopathe qui voulait kidnapper une enfant pour, derrière, aller prendre le train et faire chier tout le monde. Hululement au loin. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est un gros psychopathe. Il kidnappe plein d'enfants et après, il prend le train. Avec les enfants qui pleurent. Et voilà. Et il fait chier le monde. Bonne soirée, Mr. Levy. Bonne soirée. Quels étranges les temps que nous vivons, quand une fille peut être prise à la porte. Il n'est pas le cas. C'est une blague. Vous avez vu ce qui a passé à tout ? Non. Qu'est-ce que vous connaissez, Charlotte May ? Vous vivez à la porte, vous devriez avoir vu beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. d'accord et ben je ne demanderai pas alors. Mais pareil, la vision qui ne bouge pas avec nous c'est... Non tu peux pas, parce que j'aime pas les vieux. Qu'est-ce que tu veux la vie ? J'espère qu'il n'y aura pas de course poursuite. Pardon, je suis perturbé par vos rides. Prendre la broche. Qu'est-ce que ça ? A brooch. Je trouve ça sur le floor. C'est probablement de cette petite fille. Je pensais que je devrais aller chercher ça. Je ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'aime bien les gens qui se donnent bonne conscience comme ça. Non mais je n'ai fait que mon travail. Alors techniquement tu as donné une broche à quelqu'un qui n'est plus policier. Donc, non. Tu es entouré de policiers, tu pouvais peut-être leur donner à eux accessoirement. C'est bon. Coucou. Miss Downs, do you have a moment ? I'm sorry. What did you say ? I can come back if you need some time. No, it's fine. I'm just... I can't believe this is happening so close to home. Well, maybe I can. What do you mean by that ? Not everyone in Daly of you is as they seem, Mr Conway. Miss Downs, who are you referring to ? That son of a bitch right there, with the smug look on his face. Mr Levy ? Why not ? I mean, what do you really know about him ? Well, I pay him my rent once a fortnight, but no other than that. I didn't really speak to the man. Well, sadly I do. He's up to something. You must have noticed all the strange deliveries coming and going at night. You think he took Charlotte May. I wouldn't be surprised. I'm sorry. Miss Downs, what are you basing this on ? Miss Downs, Mr Conway. Miss Downs, Mr Conway. You'll excuse me, I need to help the police with their search. Miss Downs, quick run to yourado. She's stuffed. She's a black eye. There's a hunter in the game. They're fun with a big face. They're very much, very big. au pif. Coucou. Ça va ? Natureault meeting there first. What do you know about the kidnapping Mr Conway. Not much. That's why I'm talking to the pair of you. You should talk to the old busybody over in her big mansion. Mrs Doea... She knows everything that goes on here. I wouldn't be surprised if she saw the kidnapper. I wouldn't be surprised if she was the kidnapper. That's an awful thing to say. Well, have you seen her? Always fawning over that little girl. All alone in that big house. Plenty of room to hide someone. I can see that you've put a lot of thought into this, Mrs. McKee. A little too much love. Well, I'm not the only one who thinks it. Oh, blast. What time is it? Uh, it must be a little after midnight by now. Non, il est 21h08. It's starting without me. I have to get my coat. You'll forgive me, Mr. Conway? Uh, yes. Good night. Good night, Mr. Conway. We'll talk again, soon. There's Mr. Morgan. Ouais, mais bah, je m'en fous. J'ai pas envie de lui parler. Et là, je m'en vais. Attention, regardez. Bam. Le roi du créneau. Pas du tout. Pas du tout. Hey, Mr. Morgan. C'est à cette heure-ci qu'on rentre? Hello, Mr. Morgan. My name is Robert Conway. I live in Flat 23. Yes, I've seen you around, Mr. Conway. Well, you see, I thought I'd better come over and check you're okay. Some of our neighbours seem to be content just to stare. I'm so sorry to hear about your daughter. Very kind of you. I'm sorry, but I'm late joining the search. I've been talking to the police for over an hour. Of course. I understand. The police officer you spoke to was most likely my daughter. Is that so? Yes, she's a very determined young lady. If anyone is going to find your daughter, it's her. I was once a private investigator myself, so I know how her mind works. Well, it's comforting to know I'm surrounded by such competent minds, Mr. Conway. I'd like to offer my services too, if you'd permit me. That's very kind, but I don't have money, I'm afraid. Mr. Morgan, no. I'm a father myself. I meant to say that I'm at your disposal. Very generous, but the police said that... All I'd be doing is observing and talking to people. And if I find anything, I'll be sure to share it with Catherine. Catherine? My daughter, the police officer. Right, of course. That reminds me. I have this brooch. Does this mean anything to you? That's Charlotte Mays. You see how the simplest detail can be overlooked. Even by the police. Best to have as many eyes on the case, in my experience. I see your point. May I have it back, please? Would you mind if I kept onto it for a day or so? In case it used to have some use. Yes, of course. You think it would help? I would very much like you to... As soon as I have something to report back to you. You have my word. So... Where do you think you start? Well... Right here. In daily view? Yes. It's my experience that it's usually someone who knows the victim. Do you want me to tell you that what... C'est très bizarrement posé comme question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Anyone or anything at all. Mr. Conway, who do you know who could do such a thing? Ah, you see your point. Well, for now, perhaps try to get some rest. Charlotte May needs you to be stronger. You'll excuse me, Mr. Conway. I'm going to join the search and find my little girl. That's fair enough, Mr. Morp. Good night. And good luck. Good night, Mr. Conway. Bon, en tout cas, il n'y a effectivement plus les bugs d'ombre. Et on a récupéré pas mal de lumière. Je vais juste faire des petits tests quand même. Donc, ombre, ça ne veut pas. Peut-être quand même garder les reflets. Et ça, est-ce que ça passe aussi? Je vais ici avec ces deux trucs-là. Mais ouais, les ombres, j'ai l'impression que ça a été mal géré. Après, je ne sais pas trop comment ça marche, la technologie du raytracing. Donc, je ne sais pas si ça peut être mon PC qui a du mal à calculer ou si c'est juste mal fichu dans ce jeu-là en particulier. Je sens que le jeu va nous mettre des bâtons dans les roues. Bien joué, Clam. Moi, je sens que ça va se passer comme sur des roulettes. Voilà. Je devrais rentrer et rassembler les informations que j'ai pu trouver. Est-ce que tu as trouvé des infos? Il fallait me dire. Non. Je ne devrais pas être ici, ce qui est avec vous de vivre tellement près. Conflict de l'intérêt et tout. Vous êtes terminés ici? Oui, oui. Vous êtes bien? Oui, je suis bien. C'est... C'est pas si charlotte May que je me suis concernée. Mais... Je ne sais pas si vous. Je ne sais pas si vous en votre uniforme. Vous avez bien. Merci. Je ne sais pas si vous êtes un peu plus confortable. Catherine, can I ask, what have you found? I'm not allowed to tell you. You know that. Besides, I don't have all the details myself and my sergeant isn't exactly forthcoming with new recruits. Hang in there. You're an asset. They'll come to see how intelligent you are. Thank you. All I can say is that it looks as though Tony Morgan's daughter has been kidnapped. Awful news. May I ask why they're searching the Pinewoods? Do they know where the kidnapper went? No. It's a dead end. We're clueless, but we can't be seen to be doing nothing. And the locals suggested the woods, so... Dear God. I... Perhaps wonder if I should talk to my neighbours again. Hang on. Again? Yes. Catherine, I've been thinking and... Dad. I know this is happening on your doorstep. Please don't get any ideas. I'm a naturally curious person. You know that. You don't do this anymore. Leave it to us. Please. Well... Do the police have any ideas? Dad, I mean it. Don't get involved. I'd like to help you. I want to do this on my own. Pourquoi tous les persos chuchotent? C'est très perturbant. I don't realize what this means to you. I meant to say... I want to do it the right way. By the book. Please promise me. Okay. I promise. I'll leave the police work up to you. Thank you. Anyway. I'd better be off. I have to make a statement before the morning press. My sergeant is finally trusting me with someone. Well, you'd better hurry. I'll look out for your article in the morning paper. Right. I'm off. Please go back inside. You'll catch a chill. Night, my love. Night, Dad. He didn't even put the button on the bottom. The last thing I want is to upset Catherine. I can tell how serious she is about her case. And that's why I decided to leave the evidence. I suppose I'll still develop the photos I've taken off the crime scene. I might have captured something that the police did not. I won't be stepping on Catherine's toes if I stay in my flat. Out of the way. I've seen the quality of the photos I've taken off. Appartement of Conway. The morning morning. Yes. I'm not going to have to take the camera off the scene and all. The police have marked out several pieces of evidence that are likely related to the attack. However, Mrs. Doher handed me a brooch that was found at the scene. Mr. Morgan later confirmed it belonged to Charlotte May. Could the brooch be a missing piece of the puzzle? Non. Répondez aux questions pour résoudre la collection de preuves. Je me wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. Ok. C'est pas ça. Mais je sais pas ce que veulent dire les... Hum hum. What? Non. Hum hum. Ah si, il faut faire ça. Bam. Je me wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. Mais non, mais... C'est chiant. Ah si, je peux dire contexte. Ah. Ça c'est un couple. Ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Seul truc qu'on sait. Hop. Parce que la broche a été trouvée ici. Yes. Alors par contre, tu vas arrêter de gueuler dans ton esprit alors que tu chuchotes dans la vraie vie. Ça va pas le faire. Mes viewers après vont être tout bougon. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est une enveloppe. Une enveloppe blanche. Avec une lettre dedans. Sur laquelle se trouvent plusieurs lettres. Formant des mots. Et pourquoi pas noir l'enveloppe ? Hein ? C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne question. Je m'excuse pour ma brièveté d'hier soir, monsieur Conway. Je réalise que vous vouliez simplement m'aider. Je l'ai déjà dit à la police, mais d'après moi, les seules personnes qui auraient pu enlever ma Charlotte May sont nos voisins. Les Mackie, Harold Levy, Shirley Dwayne et la vieille Madame Doher ont tous accès à la cour. Vous l'avez dit vous-même et je pense que vous avez raison. Il nous faudrait un regard extérieur à cette affaire. Merci encore pour votre aide. Tim Morgan. Mr. Morgan's note implicates most of his neighbours. I had suspected as much, but now I have something solid to work with. Catherine has asked me not to get involved. But I've already promised Mr. Morgan I'll find Charlotte May. I should have told Catherine there and then. I'm already involved. C'est gentil de m'avoir envoyé une photo de ta fille. Je sais qu'internet n'existe pas encore, mais ne t'inquiète pas. Je peux acheter des magazines. Je peux acheter des magazines. C'est tout sur cette évidence board. Suspects, victimes, items found at the scene. C'est vrai que je ne comprends pas trop l'intérêt d'aller fouiller les bois alors que... C'est vrai que je ne comprends pas trop l'intérêt d'aller fouiller les bois alors que... Ils n'ont pas fouillé les bâtiments ici. Conway, la disparition à la vue de Dahlia. Je suis très déçu. Personne n'a rebondi sur la blague que j'ai faite. C'est pas grave. C'est un humour qui ne vous fait pas rire. Je ne le ferai plus. Ah, ce jour j'ai disparu. Disparu. C'était violent. Un peu. Appartement des Macky. Pourquoi j'avais encore le... C'est vraiment bête. J'ai encore les ombres qui buggaient. On va enlever ça. Et pourquoi il a pris la photo avant qu'elle rentre alors qu'il y avait la grille devant. C'est complètement con. Non, je l'ai raté. Ok. Donc il faut faire attention à ce qui se passe. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est devenu jaune pendant un instant. Donc j'aurais pu prendre une photo du fait qu'ils étaient en train de se battre. Et je ne l'ai pas fait. Enfin, de se battre. De se prendre la tête. On a peut-être une deuxième chance. Vas-y, disputez-vous là, bordel de merde. Je n'ai encore aucune idée de ce que c'est le problème. Peut-être que c'est ce que le M. Morgan avait parlé. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu cherches la petite fille. Qu'est-ce que tu as vu ? Probablement une photo de la petite fille. Ça ferait sens. Ou alors elle a vu mes cheveux en début de jeu. Putain, si on était dans le futur, j'aurais pu zoomer dans ses yeux et chercher un reflet dans ses yeux pour voir ce qu'elle regarde. Mais on n'est pas dans le futur, forcément. Ah, vas-y. Ah, bah voilà. Le couteau. Tu m'expliques ? C'est un couteau, ça sert à couper de la viande. Je ne te crois pas. Et ça alors ? C'est pour la viande aussi ? Bah oui. Tu tapes dessus et ça l'attendrit. Mais reviens, je vais t'apprendre à cuisiner. Oui. Je fais de très bons dialogues. Merde, elle ne sait donc rien faire. Ce genre d'histoire, c'est dingue comment tout le monde a l'air bizarre et suspect. C'est clair. C'est clair. C'est une pause de vous-même. Belle imitation de dispute conjugale. Merci. Des années d'entraînement. Au moins... Deux. En fait, ça va juste être pour tuer un rat. Il suffit juste de taper comme ça. Qu'est-ce qu'il regarde ? Ah, le bâtard ! Il m'a eu. 40 minutes plus tard. Hum hum, une voiture, j'aurais été sûr. Annabelle est retournée à la porte. Ok, s'il vous plaît. Allez, allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'il n'est pas de nom de Dieu ? Ça, je ne peux pas le prendre en photo. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu m'a aidé ? Je ne toucherai pas ce truc. Ce truc, c'était ton idée. Ma idée ? Mais prends des photos, bordel ! Oh, non. Christ. Get it out of here. What the hell do you think I'm doing ? Hurry up ! Mr. Morgan ! Hello, Annabelle. Lovely evening. Yes. I suppose so. Please, if you don't mind, I have something... It's just all so sad, isn't it ? Please, I really do need to be going. I'm so sorry, of course. It's fine, Annabelle. If there's anything I can do, you won't hesitate to ask. Damn it, what should I do ? Catherine, ask me not to get involved. Bah, tu peux peut-être appeler Tassi. Je sais pas. Imaginons, je sais pas, qu'elle soit de la police. Et que si tu l'appelles et que tu lui dis que tu viens de voir ça et qu'il l'arrête. Alors qu'il est dans sa voiture et qu'il ouvre son coffre. I've barely slept at all. I can't fully explain what I observed last night. And I can't shake the image of Charlotte May in the McKee's pantry, lying there, helpless. Shit. Oh. Uh-huh. Hello. Hello. All set up and ready to go. Now, to gather some evidence from the McKee's. These are developing nicely. Hmm. Donc, note à moi-même, rien du tout. Ah, j'ai des notes sur chaque voisin. D'accord. Annabelle a forcé Théo à se servir d'un maillet dans le cellier. Visiblement, c'est elle qui porte la culotte dans ce couple. Ok. Théo a longuement débattu pour savoir s'il fallait ou non frapper celui ou celle qui se trouvait dans le cellier. Il n'a manifestement pas une nature violente, mais il l'a quand même fait. Théo semblait visiblement mal à l'aise en transportant le tapis dans le coffre de la voiture. Cela démontre que c'est Annabelle qui mène la barque et que Théo lui obéit sans sourcilier. C'est effectivement très étrange d'être mal à l'aise avec un cadavre dans les bras. Hmm. Mais qui serait mal à l'aise ? Je ne sais pas. Ah ! Je ne galère pas du tout. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je t'en fous. Ah ouais. Je vais prendre mon bague si je vais collecter des événements réels. Hmm. C'est vrai. C'est mieux qu'un sac. C'est encore mieux si je savais où était le sac. Mais ça, c'est... Là, vous allez me dire c'est toi le sac. Je vais vous dire pas sympa. C'est pas beaucoup à faire, comme si j'ai vu. Je vais voir à ça. Moi, je vais t'engueuler sur tout. Sympa. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, pour découvrir ce que les McKees étaient faits sur les Pantres. Alors. D'après ce que nous avons pu observer, les McKees ont manifestement quelque chose à cacher. Je dois découvrir ce qu'ils dissimulent dans leur cellier. Pénétrer dans l'appartement. Explorer le cellier. Hum, hum. Tâche-toi d'aller faire ça vite, avant que Clem ne me tape dessus. Et ne m'engueule. Et après, elle dit que j'exagère quand je dis qu'elle est super méchante. Ah, hum. Tring, tring. Et non, c'est pas ça. J'espère que c'est autre chose. Ce serait trop simple. Faut trouver qui est le... Piniouf. Pardon. Bien joué. C'est très drôle. Piniouf. Je disais qu'il faut trouver qui est le voisin le moins suspect et ce sera lui le coupable. Pour l'instant, mon avis est de dire que c'est le père. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Je vais me faire insulter. Piniouf. Oui. C'est vrai qu'à attendre 12 heures alors que t'aurais pu appeler ta fille au téléphone pour qu'elle arrête la voiture et qu'elle regarde s'il y avait un corps dedans. Mais bon, en tant que vieux policier, c'est compliqué de penser à ce genre de choses. J'avoue. Musique étrange. Musique mystérieuse. Atténuation de la musique. Est-ce que vous avez eu une petite fille ? Aspiration. Aspiration. C'est trop de temps. Je suis sûre que vous avez vos mains. Alors, quel est le purpose de tout ça, Mr. Conway? Je pense que c'est à propos de ce que nous... Eh bien, pourquoi n'est-ce pas à ça? Bien sûr. Eh bien, c'est en fait assez simple. Je suis sûre que vous avez entendu que j'étais à l'époque un chercheur privé. Eh bien... Elle est aussi discret que moi. Le mec qui balance toutes ses infos comme ça, quoi. Je suis un investigateur toute ma vie et j'ai un... ...sense... ...en des gens, tu peux dire. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas que vous ou votre mari n'avez rien à coucher. En fait, ça pourrait être un waste de temps tout ensemble, mais je pense que ça pourrait mettre Mr. Morgan's minde à l'aise... ...if I ask some basic questions, anyway. ... 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 Bah vas-y va me le faire monte Non mais oh Fais-moi monter ou Ou descendre Ça c'est quand je serai mort qui me fera descendre Donc on disait le parfum Qui ressemble à du parfum Ah Il y a écrit quelque chose dessus Il y a écrit Soap Qu'est-ce que ceci ? Un billet Monsieur Macky Enfin madame Macky Un aller-retour Pour aller Je suis en ville Ah je l'ai pris en photo Non Axel c'était nul et magnifique en même temps tu n'as pas le droit J'ai le droit de faire ce que je veux Et maintenant remets la bouteille où elle était Mais il y a écrit en gros J'ai fouillé chez vous T'es qu'une merde T'es nul mais t'es le pire détective ma parole Lire Madame A. Mackay Suite à notre dernière consultation C'est possible pour prendre un autre rendez-vous Cordialement le docteur Smith Il y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelait Smith chez nous Il y a un docteur qui s'appelait à Annabelle Il me semble que dans l'immeuble il y a un Smith Il me semble que dans l'immeuble il y a un Smith Je m'en remercie D'où nous étions-tu ? Ah oui Tu m'enfermes ? J'ai pensé et il n'y a rien à dire Elle vient de m'enfermer Je me souviens clairement Je pense que tout le monde ici sait exactement où ils étaient C'était tellement chocant Hmm I'd made Theo his tea In the afternoon at about 3 And wrapped it up for him to have later He was working all day Over at Levy's garage And performing later that night I went to the shops at some point I think I didn't see Charlotte May at all that day And I was out of town for most of the night I think the last time I saw her was On the Wednesday She was playing outside Between her homeschooling as I recall Hmm Donc ça c'est toutes les infos que je peux lui poser Et elle s'est quand même fait chier à fermer absolument Toutes les portes quoi Euh je vais peut-être laisser ma caméra Tout le temps en fait parce que ça m'embête de La mettre, l'enlever, la mettre, l'enlever Santé de l'après-midi ? Ce produit Vous l'avez vu La dernière fois que vous l'avez vu Comment ça s'en fait l'après-midi ? Comment ça s'en fait l'après-midi ? Je vais vous laisser là si vous ne vous plaît As intéressant que c'est de savoir ce que vous faisiez Auprès de l'événement Je pense que ça serait plus bénéfique De parler de ce que vous et votre mari Auprès de Charlotte May 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 I had a good view from my window I imagine you'd have a good view from your kitchen window also Perhaps even your pantry Actually, Mr. Conway I'm sorry I feel awfully uncomfortable talking about this Without Theo here I think it's best I don't answer anything he might object to You're right I completely agree He usually takes his break around now, does he not ? Perhaps Would it be possible of you to go and get him So that we might continue the conversation ? I don't think that's a good idea, Mr. Conway In fact, I think I'd feel better if we ended the conversation here If it's all the same to you No, you're right If you don't feel it appropriate Then it's best not to bother him Thank you I was hoping to clear it all up today, you see I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after Or even the day after that It's not in my character to be a nuisance However, I did promise Mr. Morgan Perhaps I'll return later on Wait If it's not going to take too long, I could Fetch him now And we could resolve the matter Mrs. McKee If you would do that for me It would put Mr. Morgan's mind at ease, I'm sure Oh Christ Ok, well I think it's best you come with me I fear I'd only slow you down The stairs, you see No, I'll wait here for you Fine, just... Wait here I think we're going to have a little bit of time To get rid of this fucking clue To get rid of this fucking clue And to get rid of it But how I'm going to do it? It doesn't work Because of your diabetes And to take 4 sugar Now, to get that key down Annabelle was holding this last night It doesn't look as though they used it Hmm... Du beurre Eh oui Hmm... She never did make me that cup of tea J'avoue C'est dégueulasse A peine... Tiens voilà ta facture d'eau Une note Pressing de Riverport Madame McKay J'ai fait tout mon possible Pour tenter d'enlever la tache de vin De votre tapis Tache de vin Ce n'est pas grand chose Mais il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour vous La tache était bien visible Mais à présent Elle est bien estompée Ce tapis semble plutôt récent Peut-être pouvez-vous Retourner l'échanger N'avrez de ne pas avoir pu faire davantage pour vous aider Sous Et bah moi je mette sous Et aussi Sous c'est euh Très dur en justice Voilà Je vais couper le son de l'eau en fait ça me perturbe de ouf Arrête Arrête toi robinet Ca suffit Mais Mais il s'arrête jamais J'arrive pas à le fermer J'arrive pas à le fermer Ah c'est bon Bon c'est vrai qu'elle a un tout petit frigo On va peut-être réussir à s'en sortir quand même Magazine Mais comment je fais pour le tourner ? Mais comment je fais pour le tourner ? Hum Hum Livre de recette Pour mes filles adorées Bisous maman Heureusement qu'on a pas du temps Parce que sinon Je serais mal barré C'est pas grave Ah Peut-être c'est ici Ah C'est passant Mais comment tu vas la remettre en-haut ? Comment tu vas justifier ça ? Fils d'andouille Et il va casser le pied du truc. Oh, c'est fermé. C'est mort, tu es là ? Dites-moi quelque chose. Pourquoi ça me dit visser ? Il va falloir que je trouve un truc pour pouvoir dévisser. Je vais pas reprendre le couteau. En vrai, il y a moyen de dévisser avec un couteau. Une baguette ! Peut-être que si je lance un sort grâce à ma baguette. Un bocal de nourriture. Merde, il y a un truc. Qu'est-ce que ceci ? Le marteau. Mais non. Mais oui, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce que c'est de l'invitation ? Qu'est-ce que c'est de l'invitation ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qu'il y a de l'invitation ? Non. Un bol. Une fourchette. Alors non. C'est absolument pas une fourchette. Ah si, une petite fourche. Fourchette. Oui, c'est vrai. Ça se peut aussi comme ça. Désolé, désolé de ne pas savoir. Tu vas fermer ce rideau. Merci. C'est bien stocké. Mais pourquoi c'est de la merde ? Je veux bien, merci. Alors. On va réessayer. Axel contre le rideau. Troisième tentative. Eh bien, je l'ai sous-ouvert. Ça me saoule. Chor, il arrive à atteindre. Oh, de Javel. Attention, ce produit est réservé à un usage domestique. Ce n'est pas une marque d'eau minérale. Le conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants, sauf si vous venez de les assassiner. Portez des gants de protection au cas d'utilisation prolongée si possible. Malgré son parfum citronné, ce produit n'est pas destiné à la consommation. Très bien. Pourquoi j'ai le nez qui me gratte ? Mais non, mais si, le chiffon, c'est important. Est-ce qu'il sent le... Le chloroforme. Tournevis. Prendre tournevis. S'il s'en sort bien, quand même, pour un handicapé. Parce qu'il a le temps de faire quand même pas mal de choses. S'il vous plaît, laissez-moi faire mal. Vas-y, putain, c'est long. Je vais voir si en fait... Je vais enlever cette option parce que c'était bien, mais c'est mal fait. Alors, commande. Mode de déplacement. Utiliser le mouvement de la souris, non. Tu vas sérieusement pas revisser les trucs ? Non mais non. Non mais... On va pas laisser ça comme ça. Michel. Il laisse ça comme ça. La blague. Le pire détective, ma parole. Ah bah oui. Je comprends que notre carrière soit finie. Mais grave, il est nul. Mais tu veux pas commencer par essayer de ranger la clé. On peut quand même refermer la porte. Rassurer... Mais vous foutez de ma gueule. Mais non mais... C'est pas possible. Mais tu l'auras volé un tour de vie. Ça fait des... Je sais pas si c'est moi qui suis trop à cheval sur les détails. Mais là ça me trigue. Attends le calendrier. Alors. Sorti du livre. Le Seigneur des Anneaux. Acheter un exemplaire pour H. Ah, joli rêve. Baptême de la cousine Ali. Saint-Michel. 10h. Dîner avec Shirley. Dîner avec Shirley. Dîner avec Shirley. L'heure du concert a été avancée à 15h. Mon anniversaire, Théo. N'oublie pas. Récupérer une nouvelle carte de rationnement. Théo. Répétition avec CG Chapman. Tu m'étonnes que tu as créé la soif finie, grosse merde. C'est magnifique. Shirley et Annabelle sont très près. Ils se rencontrent chaque semaine. Shirley et Annabelle sont très près. Ils se rencontrent chaque semaine. Théo est un performeur. Et ça, tu ne le prends pas en photo. Je vois que monsieur ne veut prendre que les choses scriptées en photo. Je le prends pas mal. Tu peux prendre la bonbonne. Hop. Il faut que je trouve un crayon. Il faut que je trouve un crayon à papier. Les crayons à papier, c'est les crayons qui se noient. Si jamais vous ne saviez pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de papier ? Ça va ? C'est une note dans la fireplace. J'ai honte que j'ai ri à ça. Eh bien merci, Clem, d'avoir rigolé à ça. Annabelle était en train de faire un puzzle moche de la tour Eiffel. Oh. Mais non, mais... Mais t'as un trou du cul. Mais c'est... Mais t'es tellement suspect, Androuille. Par contre, ils ont fait l'effort de mettre la tour Eiffel rouge. Donc bien joué. Parce qu'en 54, elle n'était pas de la couleur, de la même couleur qu'aujourd'hui. Journal d'Annabelle. Je me suis disputé avec Charlie aujourd'hui « Je déteste qu'on se chamaille. Et je sais qu'elle ne veut que mon bien. Mais parfois, j'ai juste besoin que l'on m'écoute. Pas que l'on me juge. » J'ai dit des choses dont je ne suis pas fière. comme Pignouf, par exemple. « Charlie compte plus que tout à mes yeux. Et je ne supporterai pas de la perdre. » Et quand elle m'a dit de grandir, de prendre mes responsabilités, c'en était trop. Je me suis juré de devenir une meilleure personne cette année. Alors, il est temps de m'excuser et de lui montrer que je l'aime autant qu'elle m'aime. « L'amour d'une sœur dure éternellement. » Donc, c'est sa sœur. Eh oui, c'est l'heure de grandir, Annabelle. Donc, mets des talons. Et donc, j'imagine que je ne peux pas fermer le bouquin. Non, ce serait trop... Un timbre que je vais voler parce que, visiblement, dans le jour, n'a rien à foutre de ce que je vole ou pas. « Mec, depuis le début, je suis là. Tu me fascines. » Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci d'être là depuis le début. Hum hum. C'est alors que... Bam ! Crayon à papier. Le pouvoir du crayon à papier est chaud, putu, 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 putu. Mais... « Rappeler le docteur. » Putain, c'est fou. Ils ont tout écrit sur une seule et même page. Toutes les infos dont j'avais besoin. Je suis quelqu'un de minutieux. Donc, on va tout faire. Voilà. Un petit peu plus par ici. C'est comme les trucs à gratter, là. À chaque fois, je ne pouvais pas... Je pouvais... J'étais obligé de tout faire à la perfection. Sinon, ça me perturbe. Je voulais être sûr d'avoir perdu, mais à fond. Donc, rappeler le docteur. Étudie de violoncelle, 1932. Ah ! Attendez, 1932. Est-ce que j'ai un stylo ? Oui. 1932. H libre à partir de 20h, mardi 22. Apportez les vêtements de rechange. Vérifiez d'abord que le concert de Théo est bien maintenu. Oui, mais à 15h. C'est quelque chose. Il n'y a pas de date. Je ne peux pas le linker à la date. Mais si, il y a été la date. Ne me dites pas que... Non. Mais tu ne laisses pas ça comme ça. Mais le pire détective au monde. Non, je ne veux pas arracher. L'heure du concert. D'accord. Il se pose la question en voyant écrit ailleurs, mais là où il y a la réponse, il s'en fout. Putain, mais ce détective, quoi. J'adore ce champ de vision. La douceur doit périr. Au fond de moi, je savais que j'avais tort. Ah non, attendez. Je crois que j'ai l'autotune. Non. Voilà. Non. Non. Comme ça. Non. Non. Alors, autotune. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. La douceur doit périr. Au fond de moi, je savais que j'avais tort. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Et maintenant, tu n'es plus là. La douceur doit périr. Mon amour, au revoir. Tout ce qui me reste, c'est ce que pas de l'outil. Et cette chanson qui fait mes super-mêmes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Parce que moi, non. Je me suis auto-violenté les oreilles. Et je n'ai pas apprécié. Je ne vais pas survivre ce soir. Oh non. Rip petite clem. Un vinyle. Vinyl interrompu. Que je peux voler. Pourquoi pas. On n'est plus à ça près. En soi. Pourquoi pas voler un vinyle. Attendez. Attendez. Non. Je n'y arrive plus. Putain, ça me faisait une barbe à un moment. Je suis très déçu. Je n'ai qu'il met les vinyles chez les gens. Il met les vinyles. Pas de problème. Ah bah arrête la musique, hein, Léo. Ben, Théo. C'est insupportable. Oh, ils ont fait l'effort quand même. Ah, j'ai joué une musique. Tire. Tire. Lui. Pintons. Sur. Chinois. 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 Vous allez voir quelque chose à l'intérieur du piano. C'est de l'énigme ? C'est de l'énigme ? Ouais. Annabelle. Vous ne pouvez pas entendre, je suis récordée. Fait par le pire des détectives au monde. Alors, vérifiez la prochaine fois. Ces vinyles sont trop expensive à waste. Théo. Tout que je veux, c'est un penneau. Ah. Tentez le jardinage. Pourquoi vous avez-vous besoin de l'énigme ? Hum, hum. Je savais qu'ils aimaient les structures en bois. Oui. Et regardez, attention. Salto. Bravo. Un autre vinyle. C'est un habituel à un perso en photovolant ? Tout à fait. Mais c'est aussi super chiant à diriger. Ça, ça aurait fait plaisir à mon papa. Il aime bien le djembé. Une autre structure en bois. Mais qu'est-ce que ça peut dire ? Donc, c'est l'étui du violoncelle que je cherche. Alors, j'ai réussi à trouver le truc qui va me permettre de choper ce qui est dans le feu. C'est déjà ça. Alors, on peut changer de vinyle. J'ai réussi à trouver dans le feu. On a bien. Je suis déprimé, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah il est là à l'étui, je l'avais pas vu, alors, mais aaaah fiche trop de merde, merci. Euh, ok, c'était 32. Demain le groupe des maternelles fait des cookies, oh ! C'est bien. Lettres de la famille. Théo, je suis si contente que tu nous aies répondu, maman a désespérément besoin de ce médicament. Le docteur a dit qu'elle pourrait mourir à tout moment et que tu devrais potentiellement la mettre dans un tapis. Faites vite, son état empire de jour en jour. Elle a besoin d'un anticoagulant. Je crois qu'on en trouve uniquement dans ton pays, mais c'est très cher. Merci encore. Au fait, mon anglais est correct ? Tu me l'as appris, grand frère. J'espère qu'un jour, je pourrai venir habiter avec toi, dans ta grande maison en Angleterre. En attendant, je m'occupe de tout ici. Pendant la maladie de maman, c'est moi, la femme de maison. Ça s'entend à ma voix. S'il te plaît, écris-moi vite, Théo. Avec tout mon amour, Latrice. Oh, bien joué, créa zèbre. Tu fais une merveilleuse femme de maison. Merci. Mais attends, je peux pas ? Tu... Mais là, il y a une petite pochette. Fouille tout. Soit tu fouilles tout, soit tu fouilles rien. Pire, referme les trucs, ma parole. Pst, on touille. Soule. Pire détective au monde. Bon, alors, inventaire. J'imagine qu'il faut que j'utilise ça. Lire. Tout un tas de trucs. Donc... Ah ah, une facture de médicaments. Pénicilline. Sophine. Chlorosine. Hum hum. Donc ça, c'était pour sa soeur, donc on s'en fout un peu en vrai. Mais il ne repose pas là ! Mais pitié quoi ! Mais... Mais que quelqu'un tue cet inspecteur ! Je vais mourir. Ici, mais tu vas se tuer tout seul ! Ah ouais, non mais là, c'est... C'est assez incroyable ! Putain, je me pose même pas la question de comment il a fini en fêteur roulant, quoi. Vous avez des entrées non lues. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur du piano ? Several of the keys on the piano are blocked. I need to look inside and find out what's doing it. Attendez. J'ai jamais fait cette pièce. Hop. Petit créneau des familles. Oh. Je ne suis pas là sans une clé. Est-ce que celle-ci marche ? Pas du tout. J'ai une autre clé à trouver. Ça fait chier parce que dans une cinématique, on l'a vu fermer cette porte. Je me rappelle absolument pas d'où elle a posé la clé, par contre. Allô, la police ? Allô, la police ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Allô, la police ? Quelle crème hydratante utilisez-vous ? Pour avoir la... La police ? Merci Clem. C'est vrai que je pouvais compter sur toi pour apprécier cette blague de très mauvais coup. Alors, comment je vais ouvrir ce putain de truc ? Ben voilà. Prise électrique. Ouais. Vas-y, je vais foutre un tournevis dedans. Non. Je vais foutre un crayon. Ça a marché pour je ne sais quelle raison. Tige de piano, prendre tige de piano. Merde, mais je ne peux pas le sortir maintenant. Oh là 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 là. Ça a marché. De l'argent ! 5 pounds ? Si j'étais un homme moins cher, je le ferais et vivre confortablement pour le reste de l'année. Il n'y a pas de façon à que Théo's boss lui paye tellement. Annabelle ? C'est Charlie. F***. Annabelle, sœur. Regarde. Si tu es là, je veux dire pardon pour les autres mains. Tu es là ? Oui ? Oui ? Non. Mais tu veux pas fermer ça s'il te plaît ? Je... Je... ... 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 C'est à récupérer le crayon. C'est déjà pas mal, j'imagine. Donc c'est bien. J'ai récupéré une clé gratos. Est-ce que c'est via cette porte-là ? Non, c'est à l'autre porte qui va laisser la clé. Merci Shirley. Je vais parler. Hashtag pire détective. Pou, 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 pou. Je suis le pire détective. Hop là. Non, ça, ça n'a pas marché. Ah oui. Qu'on appelle l'inspecteur gadget. J'avoue. C'est clairement un espace Annabelle. Non. Je suis sûr que c'est... ... ... ... C'est la chambre de Théo, j'en suis sûr. Encore ce parfum à la forme très bizarre. Expenses lipsticks. Probablement que Théo ne peut pas payer pour tout ça. ... Une boîte. Regardez, je suis... On ne voit pas mon reflet. On peut se faire parfumer dans toutes les pièces. Je ne m'attendais pas à avoir cette blague dans toi Clem. Bien joué. Furieuse. Annabelle Mérédith Mackey. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu aurais dû venir me parler. Je suis ta sœur pour l'amour de Dieu. Je t'en aurais dissuadé. Estimons-nous heureuse que maman ne soit pas là pour voir ce que... Pour te voir te couvrir de honte. Tu aurais dû venir me parler. Je suis furieuse contre toi. Mais je te promets que je serai toujours là pour toi malgré tout. Nous sommes sœurs. Cela n'y changera rien. Fais-moi confiance pour garder ton secret. Mais... Euh... On devrait vite en discuter. Da Shirley. Alors. J'ai ma petite idée de ce qui a pu se passer. Alors. Est-ce qu'elle utilisait le même code partout ? Non. Pourquoi le coffre est-il verrouillé ? Bah parce que c'est un coffre. Je sais pas. Elle a le droit de verrouiller ses affaires. T'arrêtes ce jugement là ? Est-ce qu'on demande pourquoi tes cheveux ils bug ? Une boucle d'oreilles mais il n'y en a qu'une. Hum hum. L'amour d'une sœur dure éterne... Mais tu vas tout taire ! L'amour d'une seule dure éternellement. Une épaule sur laquelle elle s'appuyait à tout moment. Un amour indestructible. Fort et irrésistible. L'amour d'une sœur dure éternellement. Ouais. Ça peut être chiant aussi une sœur. Un jour j'apprendrai à tourner dans le bon sens. Je vous le promets. Et oui mais c'est bien sûr. Ils ont eu une vue de M. Morgan's home. Ils pourraient avoir facilement vu Charlotte May. Chaque jour. Absolument pas de sensibilité. Tu n'aurais jamais vu un mécanique. Hum. Annabelle est obssessée avec le nettoyer. Du dentifrice. Mais oui mais c'est bien sûr. Ce couple se lave les dents. Cependant les brosses à dents n'ont pas l'air usées du tout. Hum. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Ça ne t'ouvre pas. Très bien. Chloroforme. Non chlorosol. Donc c'est de l'eau de Javel en fait. Ou de Javel. Et bah tout le monde ne peut pas être un vieux dégueulasse. Hum. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Est-ce que je ne peux même pas quitter la pièce ? Ah comment l'eau elle ne monte pas alors que le robinet est fermé. Oh l'erreur. C'est quoi l'erreur ? Je ne sais pas. Cette blague était très mauvaise. Qu'est-ce que ceci ? Rien. Non. Non bah j'ai rien oublié. Je ne suis pas complètement con. Je me j'allume vraiment tous les robinets. Peut-être. Ça a l'air extrêmement utile en tout cas. Entrée non lue dans le bloc-notes. Elle a des goûts de luxe. Ouais. Pourquoi je ne peux pas revenir en arrière ? Ça perd les popettes ? Attendez. Plus. 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 Palouille. Plus. me mais laisse moi partir jeu de nul ce que c'est que ça a buggé où il se passe il se passe un truc parce que là on est d'accord j'ai absolument tout fouillé je peux pas bouger je peux pas revenir en arrière ça me saoule s'il vous plaît répondez moi est-ce que vous pensez que j'ai tout fouillé ou pas j'ai l'impression de parler dans le vide est-ce qu'on teste de quitter et de revenir je pense continuer voir que je reflue tout ça putain ça m'a remis ces contrôles pétés là mais hé le jeu ça va suffire putain je suis nul alors hop voilà ça il comprend pas hop ah oui ça est ce que je peux pas tricher avec ce truc là pas du coup ce truc là et pourquoi je peux pas fouiller ce placard là c'est quoi ce détective qui décide de ce que j'ai le droit ou non de fouiller alors est-ce que ah bah oui c'est ça ça est bien buggé parce que là ça me propose f pour sortir j'ai parlé trop vite qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur cela dit il me manquait bien un indice là dedans ça c'est énorme c'est à dire c'est énorme C'est besoin de quelque chose pour la finir. Note de l'inconnu. J'étais très heureux de te voir l'autre soir. On devrait remettre ça. J'espère que tu as aimé le parfum Bloomist, car ce n'est pas donné, mais tu le vaux bien, ma chérie. Appelle-moi. 3283. Donc elle a un amant. Ce qui expliquerait, c'est cadeau de luxe. Mais en ce cas, qui est Théo ? Alors, 32... Merde, j'ai déjà oublié. Quel nounuche. Oui, on se sait, le fameux parfum. Écoute, c'est un cadeau comme un autre. 3283. Putain, j'avais raison. Dans ma tête, c'était un très meilleur. Ce n'était pas 83. 3283. Eh bien, si ! Si tu n'es pas foutu de t'écouter toi-même. Avant qu'ils sont mariés, mais... Alors, qu'est-ce que c'est, alors ? Pourquoi vous ne l'avez pas joué ce qu'on est employé ? Pourquoi vous ne l'avez pas joué ce qu'on est employé ? Faites-le, les maquis sont retournés. Qu'est-ce que tu veux que je le dis ? Je ne sais pas, juste l'attraper. Il a été là depuis longtemps. Pourquoi tu l'as abandonné, alors ? Tu veux vraiment que je m'en occupe maintenant ? Ok, ok. Hey, eh, 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 eh... Juste ne dis rien qu'il pourrait, hmm... Il pourrait quoi ? Eh bien, tu sais comment tu es. Est-ce que tu penses vraiment que je suis si stupide ? Maintenant, chut. Allez-y, rentrons-le-le dans. Je suis attendu pour toi ! Ce qui était euh... Recherche. Ah, regardez, le papier a été arraché comme de par hasard. Je suis très heureux de vous remercier, mais je vous remercie de vous remercier. Alors, comme Anne dit, nous avons rien à faire avec Charlotte May, donc je ne sais pas comment je peux aider. Et je ne sais pas trop, je suis pas assez, mais il ne me semble pas. Je ne suis pas très heureux de me remercier de me remercier. Je suis très heureux de vous remercier. Alors, allons-y nous nous passer dans le living room ? Bien sûr. Je suis après vous. Je serai avec vous en un moment. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais savoir ce que vous faites à l'époque de l'attaque, si vous ne vous plaît. Peut-être, commencez à 10 p.m. 10 p.m. ? Quand j'étais en train de chercher la clé. Alors, j'étais à un déjeuner la nuit, donc... j'étais joué à la SugaDocs, le club de hommes. Harold, mon boss, n'a pas payé pour quelques mois, donc... J'avais commencé à faire de m'argent d'autre. J'avais commencé à faire de m'argent d'autre. J'avais commencé à faire de m'argent d'autre. J'avais commencé à rentrer à 10, 40, je crois. J'avais commencé à l'entendre dans mon music room. J'avais un son en tête. J'ai juste à sortir de m'argent. J'avais donc à sortir. J'avaisätté de faire de m'argent d'autrement, J'avais trouvé aussi le 對. J'avais trouvé de faire de Geteux deuckt. J'avais trouvé des familles d'argent. J'ai parlé de Charles Levy, il lui interiait n'a pas été de m'argent. J'avaisznât, si vous ne pourriez pas? J'ai trouvé de m'argent je effectivement. Il n'y a pas d'argent. C'est sûr. Donc, combien de dollars vous avez fait ? C'est assez d'argent. C'est tout que nous pouvons aimer, n'est-ce pas ? J'ai des problèmes de payer mes bills, comme vous pouvez l'imaginer. Vous devriez me dire votre secret, où vous faites votre extra-argent. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça a fait avec Charlotte May ? Il n'y a rien. Je suis désolée. Nous sommes off-topic. Vous vous forgivez me. C'est bien, Mr. Conway. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, oui. Vous avez dit que vous avez entré votre musique. Encore. Je pense que je suis allée dans votre musique. Je suis désolée. Je vais vous retrouver jusqu'à... Je vais vous retrouver dans un second. Ne attendez pas. D'accord. D'accord, mon amour. J'étais dans ma maison, jusqu'à Anne m'a appelé. Elle a entendu un « smash » ou quelque chose. Anne a visité un ami la nuit. Mais je pense qu'elle était en avant moi. Et je pense qu'elle était dans sa maison. Donc, en tout cas, elle est celle qui a entendu. Quoi ? Mais rien qui fait sens. Parce que Annabelle, elle nous a dit qu'elle avait rien vu, rien entendu. Et là, il me dit que oui. Là, il me dit qu'il était avec une connaissance. Alors qu'il y a deux secondes, il disait qu'il était en train de se faire de l'argent. Tu te fous de ma gueule ? Tu ne l'as pas entendu? Non. Tu ne l'as pas entendu le opening d'un petit écran. Non, je ne l'as pas entendu pas. Et je ne l'as pas entendu le musique. Et je l'ai écrit un son à mon piano. Donc, Annabelle a entendu et elle l'aimait à l'enquérir. M-hé. Tu as dit que vous avez entendu « smash » ou « quelque chose ». Et puis, tu peux penser à moi exactement ce qui est arrivé. Anne a dit qu'elle s'il s'est passé. que je devais prendre un tournoi. Je devais prendre un tournoi. C'est quand j'ai réalisé qu'elle était chez moi. Et... Et c'est quand vous étiez qu'elle est chez moi? C'est vrai. Et vous disiez que vous ne savieziez pas que Annabelle était chez moi? Comme je disais. Je ne savais pas que j'ai entendu. Qu'est-ce avec ma musique? Donc, elle pourrait avoir été chez moi longtemps. Je suppose. Mais je ne pense pas qu'elle était chez moi. Et qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez outside? Tony Morgan. Laissez-leur. All nos neighbors taking a look. Et puis les policiers. Non plus. Not Charlotte May. Not the kidnapper. Je vous ai parlé à vous. Fair enough. Police, comme vous l'avez dit. So, anyway... Il ne pouvait pas être Ann... ou moi, vous savez. Parce que nous n'avions pas ici la plupart de la nuit. Et en tout cas, les ducs de SugaDocs sont une bonne tour de 20 minutes. Les gens auraient remarqué. Si je ne savais pas de ma gigue. Vous ne pensiez pas? Je suis désolé. Je suis confusé. Est-ce que vous voulez savoir? Ce que j'étais en train de faire cette nuit? N'autre chose? Pourquoi ça ne pourrait pas être Annabelle alors que tu as dit que tu ne savais pas si elle était là? Hein? Saligo! Menteur! Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sinon, derrière, Annabelle, elle est en train de vérifier tous les endroits où on a fouillé. Vous dites qu'elle ne pouvait pas être Annabelle. Non. Elle était hors de la ville la nuit. Elle avait déjà payé pour un ticket de tram, donc... J'ai dit que je ne savais pas. Vraiment? Et elle a utilisé le ticket de tram? Je ne comprends pas. Vous dites qu'elle était hors de la ville la plupart de la nuit. Elle aurait pu être là plus longtemps que tu penses? Annabelle. Elle n'avait rien à faire de Charlotte May. Alors... Tout est possible. Non. Je m'en suis désolé, elle n'est pas. Tu ne sais pas, Annabelle. Donc, elle n'est pas capable de cela, elle est capable de tuer? Elle est capable de te déceiver? C'est ma femme que tu parles! Ah ouais ? Ta vraie femme ? Si ce n'est qu'elle en amont. Je ne suis pas sûr que les choses étaient où nous avons les. Je suis juste dit que Mr. Conway est wasting son temps, parce que nous étions tous les plus de la nuit. Est-ce que c'est correct ? Um ... Vous étiez à la France, n'est-ce pas ? Vous avez déjà payé pour un tram ticket. C'est pourquoi vous ne pouvez pas venir à la fin. En fait, Théo, je voulais vous parler de ça, mais... Il peut attendre plus tard. Dis-moi de quoi ? Dis-le-le que vous êtes hors de la ville. Vous n'avez pas besoin de retour à travailler ? Hein ? Pas rapport à ton amant ? En fait, je pense que je dois aller, Mr. Conway. Je suis désolé que je ne pouvais plus avoir de plus de aide. Tu m'excuses. Merci pour votre temps, Théodore. Alors, comme ça, on allait voir une connaissance, hein ? Avec un billet de tram. Donc, vous avez payé pour votre tram ticket. Je me demande quel bon un ticket il est si vous ne l'utilisez pas. Peut-être que vous avez oublié où vous étiez la nuit. Mr. Conway. Je pense que vous avez plus que l'on-stage. Vous êtes bienvenue. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de vous parler en premier lieu. Vous devriez me penser extrêmement dense si vous pensez que je ne sais pas ce que vous faisiez pendant que je suis allée. Je ne veux pas voir ou entendre de vous encore. Tu comprends ? C'est un travail pour la police, pas un... L'ancien a été joué detective. Votre hospitalité ? Ah ouais ? Et il est où ? Monté avec 4 sucres. J'ai toujours monté ici. J'ai toujours monté ici. J'ai toujours monté. C'est pas bien tout ça. Ça a planté ? Non. Mais je lui ai vraiment tout piqué ? J'ai vraiment tout ramené chez moi ? Comment... On veut entretenir notre diabète bordel. Exactement. Comme dit Clem. Ça n'a aucun sens. Alors à mon avis... Ça. Euh... Ça c'est quoi ? Les deux étaient rentrés avant l'agression. Annabelle a entendu un fracas. Annabelle est rentrée avant Théo. On n'a pas assisté au concert. Rétons qu'elle était avec une amie mais c'est faux. On n'a pas entendu Théo arriver. Ça c'est quoi ? Théo donnait un concert. C'est quoi ? Oui. Ça c'est à la lettre de sa famille. Donc ça hop. On met sur le côté. Alors à mon avis... Mais... Ah ! Mais je veux juste le relier. Tu me saoules. Mais comment je le relis ? Mais tu... Tu m'en kikines. Non ? Quantique... 45 pounds is a large sum. Mais c'est mille, le type d'argent qui a fait sur le marché noir. Théo n'est pas comme quelqu'un qui a conduit par la vie. Donc qu'un motif possible peut-il compeler lui de la kidnapper et de vendre à une jeune fille ? Je suis positif que Charlotte May était dans cette banterie. Mais peux-je prouver que le mallet était utilisé pour couper quelque chose de vie ? 400 kg, ça qu'est-ce que c'est ? Ça c'est des traces. Je ne saurais pas dire. Qu'est-ce qu'il pourrait pousser pour... Ah ! Alors, voilà. Ça c'est pour être un motif. L'homme suspecté de vol. Ok. Antiquaire de Riverport, spécialité de l'argent. Oui. Ah. Carnaval, coccinelle. Camionnette. Une caravane. Une aspen. Non. Un antiquaire. Je n'ai rien à foutre de l'antiquaire. De nombreux produits chimiques dérobés lors d'un cambriolage. Il pourrait avoir volé les trucs chimiques. Pour pouvoir acheter... Alors attendez, il faut que je le lise. Parce que je ne sais plus ce qu'ils avaient dit. Anticoagulant, 131. Pour pouvoir acheter le 131. Je dois regarder tous les détails qu'il y a. Bah. Bon, quand même. Protection. Prolongé. Produits réservés à l'usage domestique. Ah oui. Non, c'est ça qu'il me faut. Ok. Donc ça, on s'en fout. Hop. Et du coup... Le fait qu'il n'ait pas été payé. Non. Arrêtez. On est d'accord, ça fait carrément sens. Pourquoi il aurait eu besoin de l'argent ? Parce qu'il n'était pas payé. Pour acheter l'anticoagulant. Pour acheter l'anticoagulant. Pour sa mère. Anticoagulant qui coûtait beaucoup trop cher. Mais ça fait sens ce que je dis. Bon, on est d'accord. Mais bon, le raisonnement tient la route. Je ne comprends pas. Je dois s'assurer que j'ai tout de l'évidence. J'ai entendu un fracas. Ça m'embête, ça. Qu'est-ce qui pourrait pousser Théo à enlever et vendre une petite fille ? Voilà, franchement. Ouais, peut-être que je me suis trompé sur le chiffre. Anticoagulant. Non, 12, 31. Ah, mais en fait, il y en a plein des anticoagulants. Comprimé. Alors, 12... 12, 27. Et sinon, 12, 27. Bon. Bon. Je suis pas complètement con. Je suis pas complètement con. Me voilà rassuré. Par contre ce qui est chiant... Sommeillé que je tenais Théo dans le cellier. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, je sais pas ce que c'est les différentes marques. Et donc ça, c'est... Prouver que le maillet est utilisé pour frapper un être vivant. Donc ça, j'imagine la trace. Et euh... Je vais essayer ça. Faut pas trop pourquoi. Je devrais lire tous les détails sur l'évidence. Hum. Il faut porter des gants. Tenir à éloigner des jeunes enfants. Vas-y, juste pour le fun, on va tester ça. J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il me faut deux éléments. Il faut trouver un petit détail. ... Je dois trouver une petite détail. J'ai besoin d'avoir en tout ce qu'il d'évidence. ... ... ... ... Il doit y avoir des petits détails que je perds sur certains de l'évidence. Pardon, je suis con. Et du coup les petites traces blanches qu'on voit c'est le dépôt de sel justement. Donc c'était bien utilisé sur du sang. Hashtag la preuve. Eh. ... ... ... ... ... ... Après si tu l'avais appelé et qu'elle avait regardé dans le coffre. ... ... ... ... ... Oh, oh. Hello? Non, c'est sa fille. Je ne suis pas peur. Il doit être hors. Je ne suis pas. Je suis désolé, mais... C'est bien. Je suis désolé de entendre ça, mais... Bonne journée à toi aussi. Tain, tain, tain... Suspense... Que se passe-t-il ? Gros nul ! Je vais dire... Gros nul ! J'ai passé le matin en regardant les Machys, en attendant pour eux de faire un erreur. Pour faire quelque chose qui les prouve en fait de la mort de Charlotte May. Mais, qu'est-ce que je suis mal ? Qu'est-ce que j'ai vu ce que j'ai voulu et qu'il n'y avait rien dans ce cercle ? Si j'avais des événements difficiles, j'aurais déjà dit Catherine. Si ça se trouve, ils ont juste eu un chat ou un truc des gens. Un, un, un... Un, un, un... Garage de Lévy. Portée disparue depuis trois jours. C'est trop loin. Je vais vous zoomer. Theo est en train de travailler sur l'automobile. jusqu'à ce que je l'ai vu mettre dans le cercle. J'ai toujours mon oeil sur toi. Harold est un grand homme. C'est grand pour porter une petite fille et ne l'arrêter. Je vais pas tarder à arrêter aussi. Et bonne nuit à toi. Hmm. Qu'est-ce que se passe-t-il donc ici ? Annabelle, je ne peux pas bouger ce que j'ai vu dans votre pâtre. Mais, pour maintenant, Harold est mon focus. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est beaucoup cette voiture. Ah-ha. Ah-ha. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 C'est vrai. C'est une belle info. Moi. Ah non, je veux dire pas moi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais ne prévenons surtout pas la police. Car on veut résoudre l'enquête, nous. Oui. Non. Je pense qu'on peut oublier la police. On est trop forts. C'est vrai. Il a attaqué Tony la nuit qu'elle a été pris ? Je pense qu'on peut oublier la police. Il s'en veut d'être chauve. Je comprends. Oh ! Tu te calmes ! J'ai dit que je suis tranquille. Je dois faire quelque chose. Je suis certain que Harold va t'inviter à me comme les Maquilles ont fait. Mais... Si il peut entrer à un autre homme unanouc, alors je peux. J'ai dit que je ne peux. C'était donc ça depuis le début. C'est l'autre qui en kidnappait la fille. C'est l'autre. Ma patience a payé. Mais que va-t-il se passer ? Eh bien ça nous le saurons. La semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Soyez forts, braves, beaux et intelligents. Et à la prochaine. Salut !